Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Malgré ce black-out médiatique, nous tenterons de nous enquérir de la situation sur le terrain à travers des contacts basés notamment en Cisjordanie. Hasard du calendrier, ces événements coïncident avec l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algérienne. Le ministre de la Communication condamne haut et fort les événements tragiques qui se déroulent à Rasa. Et c'est l'heure de l'appel à la prière, on se retrouve tout de suite après. Al-Géchen 3, la suite du journal. Le Monde a assisté cette nuit un puissant véritable génocide commis contre les civils de Rasa. Des bombardements intensifs et des tentatives d'incursion au sol repoussées par la résistance palestinienne. Un bilan provisoire donne pour l'instant une cinquantaine de massacres collectifs et 370 martyrs. Bilan donné par le ministère palestinien de la Santé. Massacre visiblement assumé par l'armée d'occupation sioniste. Est-ce qu'il ressort du discours des chefs de guerre de cette armée, Qasem Mouhad, journaliste palestinien basé à Ramallah ? Il est contacté par Nasser Indahmoun. Le ministre de guerre d'Israël est allé jusqu'au point de dire que les palestiniennes à Gaza c'était des animaux. Il a dit qu'on va les traiter comme des animaux. Et maintenant c'est le langage qui est employé par les responsables israéliens. Netanyahou il a dit nous allons les bombarder jusqu'au bout. Nous allons tout détruire. Et je dis aux habitants de Gaza, sortez tant que vous le pouvez. Tout le monde sait que c'est une blague, c'est ridicule. Il n'y a nulle part où aller à Gaza. Ils vont aller où ? Ils sont enfermés. En fait, toutes les régions de Gaza sont bombardées. En plus de cela, Raza est coupé du monde, sans internet, sans réseau téléphonique, ni même électricité. Nous avons quand même tenté de nous enquérir de la situation sur le terrain. A travers ce témoignage de Diyah El Kouchi, journaliste palestinien basé à Al-Quds, il est contacté par nos collègues de la chaîne Une. Il y a eu une reprise des bons bombardements à Raza, dans le nord Raza notamment. Les raids ont visé même les alentours de l'hôpital indonésien. Il y a eu une coupure des communications et d'internet dans toute la bande de Raza. La nuit d'hier était la nuit la plus violente. Il y a eu plus de 150 bombardements aériens et les bombardements terrestres se poursuivent, encore visant plusieurs zones d'habitation. Nous avons appris que ces attaques ont engendré beaucoup de martyrs et de blessés. Un bombardement comme on n'en a jamais connu auparavant. Le croissant rouge palestinien a perdu contact avec ses bureaux dans la bande de Raza. Son président craint que le bilan ne soit exponentiel. Il y a eu plus de l'hôpital indonés. Il y a eu plus de l'hôpital indonés. Il y a eu plus de l'hôpital indonés. C'était le président du croissant rouge palestinien contacté par Nasserine Dahmoun. Côté résistance palestinienne, celle-ci reste mobilisée, nous dit Shadi Al-Shurafa, ancien prisonnier et chercheur palestinien contacté par Karima Hasnaoui. Y a eu l'hôpital indonés. Hayryn an kinderen� Iceland. A tes d'hôpital indonés où l'hôpital indonés. A étonné du victime smok es faisait oxider ou court. Ehad counlife guidché aux ban ilk kebarnliez du hôpital indonés. Qui ont lieu de l'hôpital indonésSE. Où l'hôpital indonésSE. Où l'hôpital indonésSE. Ce bisschen o l'hôpital indonésSEut. A appropriate plan d' educación. kuin l'hôpital indonésSEmane. Il y aurait donné un parcours d'hôpital indonés Les bombardements intenses de cette nuit ont changé le paysage de Raza et des gouverneurats du Nord. Selon la défense civile, l'armée d'occupation refuse de parler pour l'instant d'une incursion au sol et se contente de dire que c'est une opération terrestre élargie. Est-ce une tentative de s'éviter un éventuel camouflet ? D'autant que le Hamas affirme avoir préparé une riposte fulgurante. Youssef Hamdan, représentant du Hamas en Algérie, extrait de l'entretien accordé à Smaïl Mimouni. Nous avons annoncé dès le début que cette bataille était ouverte avec l'ennemi et qu'elle aboutirait à la libération du pays à court ou à long terme. Les brigades du martyre Azdin Qassem et les factions de la résistance se sont préparées à une lutte de longue durée. Quant à notre plan défensif, il était déjà prêt avant même l'opération d'éluge d'Al-Aqsa. Les factions de la résistance et les brigades Al-Qassem attendent le moment où l'ennemi entrera par voie terrestre et dans ce cas de figure, il signera son arrêt de mort car il n'en a pas la capacité. Le soldat sioniste est psychologiquement affaibli et vaincu et ne peut entrer dans la bande de Reza. L'occupant sioniste n'a aucune décision politique solide et son gouvernement est incohérent. Si l'ennemi entre dans une confrontation terrestre directe d'homme à homme dans la bande de Reza, de nombreuses surprises l'attendent et il ne parviendra pas à vaincre la résistance palestinienne. L'armée d'occupation ne semble pas avoir retenu les leçons du passé ni même ses propres expériences. Abdelaziz Mdjahed, général de l'ANP à la retraite et directeur actuel, directeur général actuel de l'INESC, l'Institut national des études et des recherches stratégiques, nous livre son analyse. Il répond à Kerima Hasnaoui. Ils ont appris la leçon de Goebbels mais malheureusement, Goebbels, son résultat est négatif puisque l'Allemagne nazie a perdu. Aussi c'est de mauvais élèves parce que Stalingrad, un maréchal à la tête d'une armée de 250 000 hommes et de 7 000 canons et 500 chars, a fini par se rendre. Lui et son armée, ça à l'extérieur, ils ont oublié peut-être Beyrouth. Ils ont tenté ça avec les Palestiniens à Beyrouth, ils les ont assiégés et ils les ont matraqués avec l'artillerie, l'aviation et le résultat, les Palestiniens se sont retirés de Beyrouth à la demande des pays arabes parce que ce n'était pas leur pays. Mais ils ont quitté Beyrouth avec armes et bagages. Et ça, l'histoire est nécessaire pour rappeler aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors que les États-Unis prétendent vouloir éviter un embrasement dans la région, d'autres acteurs pourraient entrer en scène à l'image du Hezbollah. À quoi devons-nous nous attendre durant les prochaines heures ? Éléments de réponse dans cet extrait de l'entretien qu'a accordé Walid Desharara, journaliste libanais et chercheur en relations internationales à Karim Ahasnaoui. Il y a une multiplication des attaques contre les positions militaires américaines en Syrie, en Irak. Des missiles ont été tirés à nouveau du Hémen. Si cette guerre continue, je pense que cette guerre va s'élargir au reste du Moyen-Orient. C'est-à-dire que les forces américaines en présence au Moyen-Orient seront considérées comme des forces qui participent à la guerre aux côtés d'Israël. Et elles seront prises pour cible par les forces de l'axe de la résistance. La région, dans son ensemble, va vers l'embrasement. Bien qu'elle ne soit pas contraignante, la présidence palestinienne a salué l'adoption hier par l'Assemblée générale de l'ONU de la résolution visant à protéger les civils et à respecter les obligations juridiques et humanitaires. 120 pays ont voté pour. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a demandé à l'entité sioniste d'arrêter immédiatement cette folie et de mettre fin à ces attaques dans un message posté sur le réseau X, ex-Twitter. Des colonies juives semblent vouloir s'installer au Maroc, dans la ville de Tangier. Un citoyen juif menace d'expulser 800 familles marocaines de leurs habitations dans un grand quartier, un quartier populaire de la ville, avec l'aide de la justice du Marzen, ce qui a provoqué la colère de la population de Homa Tashouk qui est sortie dans la rue pour protester. ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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